Faites réunir la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, retour sur la messe de clôture du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation et l'Angélus. Bonsoir à tous. Une messe très solennelle présidée par le pape Benoît XVI a eu lieu hier en la Basilique Saint-Pierre. C'était la messe de clôture de la XIIIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques consacrée à la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Le pape était entouré des pères synodaux réunis pour une dernière fois avant de rejoindre leur pays respectif. Ils ont passé trois semaines à travailler ensemble et leurs travaux ont donné naissance à un message porteur d'espérance et à 58 propositions. Les quatre évêques canadiens délégués de la Conférence des évêques catholiques du Canada, ainsi que son éminence, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, ont concélébré avec le Saint-Père. Dans son homélie, le pape a commenté l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Le miracle de la guérison du mendiant aveugle Barthimée. Cette guérison est la dernière guérison miraculeuse que Jésus accomplit avant sa Passion. Et ce n'est pas par hasard que c'est celle d'un aveugle, c'est-à-dire d'une personne dont les yeux ont perdu la lumière. Cette condition représente l'homme qui a besoin de la lumière de Dieu, la lumière de la foi, pour connaître vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la vie. En partageant ces mots, le pape a rappelé l'urgence d'annoncer, de façon nouvelle, le Christ, là où la lumière de la foi s'est affaiblie, là où le feu de Dieu est comme un feu de braise, qui demande à être ravivé, pour qu'il soit la flamme vive qui donne lumière et chaleur à toute la maison. La nouvelle évangélisation, a souligné Benoît XVI, concerne toute la vie de l'Église. Après la messe de clôture, Benoît XVI a récité l'Angélus avec les fidèles réunis Place Saint-Pierre. Il a d'abord évoqué le Synode. Le Synode est avant tout un moment de forte communion ecclésiale. C'est pourquoi je souhaite avec vous tous remercier Dieu qui, une fois encore, nous a fait expérimenter la beauté d'être Église. Écoutons son message adressé aux pèlerins francophones. La parole du Christ nous invite à la confiance et à l'acte de foi en lui. Celui qui croit ne peut garder pour lui la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur a confié à tous ses disciples la responsabilité d'annoncer l'Évangile parmi tous les peuples. Puis l'Esprit Saint rend votre témoignage lumineux, afin que beaucoup découvrent et suivent le Christ, rédempteur de l'homme. Que la Vierge Marie, mère de l'Église, vous accompagne ce légement qui conduise vers son Fils. Après l'Angélus, le pape a lancé un appel pour Cuba, Haïti, la Jamaïque et les Bahamas, dévastés par un ouragan qui s'est abattu il y a quelques jours dans les Caraïbes. L'ouragan a fait de nombreuses victimes et plusieurs ont dû abandonner leur habitation. J'assure de ma proximité et de mon souvenir ceux qui ont été touchés par ce désastre naturel et vous invite tous à la prière et à la solidarité pour soulager la douleur des proches des victimes et offrir de l'aide aux milliers de personnes touchées. Hier au Nigeria, au moins huit personnes ont trouvé la mort dans un attentat suicide visant l'église de Sainte-Rita de Malali à Kadouna, située dans le nord du Nigeria. L'attentat, qui a fait une centaine de blessés, a été perpétré par un kamikaze qui avait explosé une voiture piégée en se jetant contre le lieu de culte. L'église était alors bondée de fidèles qui participaient à la messe dominicale. L'action n'a pas été revendiquée, mais on suspecte que les auteurs soient membres d'un groupe islamiste. Mgr Ndagozo, archevêque de Kadouna, a immédiatement lancé un appel au calme et à la pacification. « Aujourd'hui, la situation est calme. La police et l'armée contrôlent les rues », a affirmé l'archevêque Ndagozo à l'agence Fidesse. « Le président de l'Assemblée, qui est un musulman, a condamné l'attentat. Nous verrons aujourd'hui si d'autres responsables musulmans s'associeront à cette condamnation », a-t-il déclaré. Demain à Perspective, notre collègue Charles Bourgeois parlera plus amplement des conclusions du Synode sur la nouvelle évangélisation. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501